David Azoulay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes surtout directeur du programme Santé et Environnement dans le cadre du Centre pour le droit international pour l'environnement, ce qui donne un joli acronyme en anglais, CIEL. Pour vous, sauf erreur, le recyclage, c'est bien, mais c'est largement insuffisant, c'est juste ? Tout à fait. D'abord, il faut comprendre, et c'était mentionné dans les sujets qu'on a vus tout à l'heure, que quand on parle de recyclage, on imagine souvent une boucle fermée. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le recyclage, le plastique perd en qualité, et donc ça ne fait que repousser le moment où le plastique va se retrouver dans l'environnement. Il n'y a pas un vrai recyclage. Mais même quand on parle de ça, on considère que sur l'ensemble du plastique qui a été produit depuis le début et sur le plastique qu'on produit aujourd'hui, il y a environ 9% qui est recyclé, 11 à 12% qui est incinéré, et tout le reste se retrouve en décharge et donc de manière ultime dans l'environnement. Donc vous, vous militez pour une réduction de la fabrication de plastique, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des règles pour limiter la production de plastique. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières qui produisent le plastique ont prévu d'augmenter très largement la production de plastique dans le monde parce qu'ils rencontrent des difficultés pour transformer les nouveaux gaz de schiste en carburant. Et donc le nouveau relais de profit qui est identifié par ces sociétés, c'est la production de plastique et de produits chimiques. D'accord. Alors ça va être un combat difficile, une utopie, parce que finalement le plastique c'est très rentable à produire, c'est très lucratif. Est-ce que vous n'êtes pas un peu comme David contre Goliath finalement ? Alors tout à fait, et l'image me va très bien, surtout qu'à la fin c'est David qui gagne dans l'histoire à l'origine. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment loin d'être tout seul et on voit une mobilisation au sein de la société qui est plus rapide et qui est plus prégnante que pour l'ensemble des sujets sur lesquels j'ai travaillé historiquement. Je n'ai jamais vu un sujet s'élever aussi vite d'une inquiétude des scientifiques vers le grand public et vers les preneurs de décisions et vers les décisionneurs publics. Et donc clairement, ça va dans le sens de l'histoire. Alors votre message, c'est limitons la production de plastique ou de nouveaux plastiques, ce qui est difficile, on sait que l'enjeu économique est énorme, mais il existe déjà une alliance globale contre les déchets plastiques. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, vous êtes près du but là ? Alors c'est intéressant, cette alliance est intéressante. Ce qui est intéressant de remarquer pour cette alliance, c'est qu'elle est constituée de l'ensemble des producteurs de plastique. Et quand on compare les investissements que fait cette alliance pour mieux traiter les déchets plastiques et les investissements qui sont faits d'un autre côté pour augmenter la production de plastique vierge, on se rend compte qu'il y a un rapport d'environ 200. En gros, l'alliance investit 1,5 milliard pour améliorer les gestions de déchets et investit en parallèle 204 milliards de dollars pour mettre en place des nouvelles installations pour fabriquer plus de plastique. On peut donc considérer que c'est plus un investissement pour réussir à maintenir le statu quo et pour pas que les réglementations entrent en jeu pour limiter la production de plastique plutôt qu'un vrai effort altruiste pour limiter l'impact des déchets plastiques. Je vous sens très, très sceptique. Alors, ce que vous souhaitez, c'est faire adopter un traité international en 2021 qui encadre la production de plastique, qui fixe des objectifs de ce recyclage et puis des aides financières là aussi où elles sont intéressantes. Mais vous y arriverez peut-être, mais vous avez de gros opposants, il faut quand même le dire. Alors, il y a évidemment des gros opposants. C'est l'ensemble de l'industrie pétrolière et l'industrie pétrochimique qui ont un petit peu d'expérience pour faire dérailler les processus internationaux. Ce qui me rend un petit peu optimiste, c'est de savoir qu'on l'a déjà fait. Historiquement, on a déjà adopté un traité, le protocole de Montréal, pour limiter la production des substances qui détruisaient la couche d'ozone. C'est le même processus, on a un processus scientifique qui identifie un impact sur l'environnement de certaines substances et on met en place un traité pour arrêter, voire très largement limiter la production de ces substances et ça a très très bien fonctionné. C'est le traité international en matière d'environnement qui a produit les meilleurs résultats au cours des 30 dernières années. Donc, vous espérez pouvoir marcher sur ces traces-là. Encore faut-il que les États-Unis et l'Arabie saoudite se soient d'accord avec vous. Pour l'instant, ce sont ceux qui ont été les opposants les plus forts. Ce qu'on a vu dans les dernières réunions internationales, c'est qu'il y a vraiment une quasi-unanimité. L'ensemble des pays de la planète sont en faveur d'une avancée dans cette direction-là. Combien de temps les États-Unis pourront bloquer les avancées du reste du monde ? À voir. Alors, une affaire qu'on suivra, bien sûr. Merci pour vos explications, David Azoulay. Et puis, je signale que vous avez réalisé un rapport sur la toxicité du plastique que l'on peut trouver en ligne sur notre site Internet. que l'on peut trouver en ligne sur notre site Internet.